Alors on va faire ici quelques précisions et exemples sur la troisième loi de Newton. Alors la troisième loi, dans son énoncé original, nous dit l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Alors cet énoncé, on peut le résumer de manière un peu simplifiée, un peu trop simplifiée, on va voir avec l'équation suivante qui dit que pour toute force F, eh bien il existe une force de même norme, F, mais de sens opposé, comme nous l'indique le moins ici. Alors si on y réfléchit un peu, eh bien on voit que cette mise en équation un peu vague de la troisième loi de Newton peut porter à confusion. Par exemple, on peut se dire que si pour toute force F, que j'applique par exemple sur un objet, il existe une force de norme identique et de sens opposé, moins F. Donc si cette affirmation était vraie, eh bien ça voudrait tout simplement dire qu'aucune accélération n'est possible puisque chaque fois que je vais appliquer une certaine force sur un objet, eh bien il va y avoir une force de sens opposé et de même norme qui va compenser la force que j'applique. Et bien sûr, comme tu le sais, il est possible d'accélérer des objets. Donc qu'est-ce qu'il faut dans cet énoncé, dans cette équation un peu vague ? Eh bien c'est que ces deux forces, F et moins F, ne s'appliquent pas sur le même objet. Grand F ici, c'est par exemple la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Moins F ici en violet, eh bien c'est la force exercée par l'objet B sur l'objet A. Et donc en fait c'est pour ça qu'il faut bien retenir l'énoncé de la troisième loi de Newton, c'est que tout corps A exerçant une force sur un corps B, eh bien ce corps A subit une force de même intensité, de même direction mais de sens opposé exercée par le corps B. Alors on va illustrer un peu cet exemple de base. Donc on a par exemple ici notre objet A, on a ici notre objet B, la force exercée par A sur B, F de A sur B, eh bien je la représente ici, la force exercée par B sur A, je la représente ici, bien sûr à gauche ici c'est le corps A, à droite on a le corps B, ici on a la force envers F, F de A sur B, puisque c'est bien la force exercée par le corps A sur le corps B, et à gauche la flèche en violet représente le vecteur grand F, grand F de B sur A, c'est à dire la force exercée par le corps B sur le corps A. Et donc on a bien deux forces qui sont égales en norme en direction mais de sens opposé, donc on a bien notre égalité F exercée par A sur B est égale à moins F exercée par B sur A. Mais bien sûr ces deux forces ne s'annulent pas, puisqu'elles s'appliquent sur des corps différents. Alors un autre point qui peut paraître étonnant, c'est le fait que la norme de ces forces soit égale, même si les objets sont très différents, par exemple en taille et en masse. si j'ai ici une étoile et que mon deuxième objet est une planète, on pourrait là aussi encore une fois penser que si par exemple l'étoile est un million de fois plus massive que la planète, et bien la force d'attraction de l'étoile sur la planète, F de A sur B, soit beaucoup plus grande que la force d'attraction de la planète sur l'étoile. Mais ce n'est pas vrai, la troisième loi de Newton nous dit bien que la norme de ces deux vecteurs forces est la même. De la même façon, l'attraction de notre planète sur la Lune a la même intensité, la même norme que l'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre. Alors il est vrai que dans notre cas par exemple du Soleil et de la planète Terre, et bien c'est bien la planète Terre qui tourne autour du Soleil, qui est en orbite autour du Soleil, et non l'inverse. Et bien comment expliquer cette différence alors que les forces sont de même norme ? Et bien tout simplement grâce à la deuxième loi de Newton, qui nous dit que l'accélération c'est égal à la somme des forces divisées par la masse. Et donc en d'autres termes, les forces peuvent être identiques, mais l'accélération ne l'est pas nécessairement. En particulier ici, puisqu'on divise par la masse, si on a deux objets qui ont des masses très différentes, et bien l'accélération résultant d'une force de même norme, de même intensité, va être très différente pour ces deux objets. Alors autre idée reçue qui est fausse également, et bien certains pensent que si je suis par exemple suffisamment rapide pour exercer une force sur un objet, et bien il va pouvoir pendant un court instant, exister un moment pendant lequel cette troisième loi de Newton n'est pas vérifiée, pendant lequel la force exercée par un corps sur l'autre est plus intense, a une norme plus grande que la force exercée par le deuxième corps sur le premier. Et donc ça bien sûr, ce n'est pas vrai. La troisième loi de Newton, l'égalité entre la force exercée par A sur B et l'opposé de la force exercée par B sur A, cette égalité est toujours vérifiée quel que soit l'instant. Pour prendre un exemple plus concret, on peut imaginer un bonhomme qui saute contre un mur, et bien à tout moment la force exercée par le bonhomme sur le mur, que je vais noter FBM, F la force du bonhomme sur le mur, et bien à tout moment cette force est égale à l'opposé de la force exercée par le mur sur le bonhomme, que je vais noter FMB. Donc à bien retenir, quelle que soit l'accélération ou la différence de masse entre les deux corps, à tout instant, la troisième loi de Newton nous assure que la force du corps A sur le corps B est égale à l'opposé de la force du corps B sur le corps A. Alors autre problème, certaines personnes ont du mal à identifier quelle est la force opposée de cette troisième loi de Newton. Donc on va prendre une deuxième illustration pour parler de ce problème spécifiquement. Donc on a ici le sol, le premier trait blanc, une table opposée sur le sol, et une boîte grand A représentée en jaune ici. Donc si on regarde un peu les forces qui s'exercent sur cette boîte grand A, on a bien sûr le poids que je représente par la flèche violette ici, donc F, indice G, orientée bien sûr vers le bas. Et deuxième force exercée sur cette boîte grand A immobile, et bien c'est la réaction du support. Je vais noter ici Rn représentée par la flèche en marron. Donc beaucoup de gens vont penser que ces deux forces qui sont égales en norme et en direction, mais de sens opposé, et bien sont les deux forces de la troisième loi de Newton. Mais ce n'est pas vrai, notre bloc est ici immobile, l'accélération est nulle, et c'est la deuxième loi de Newton qui nous dit qu'effectivement le poids est égal à la réaction du support. Donc attention à cette erreur classique, ces deux forces s'exercent sur le même objet, et ce n'est pas le cas de la troisième loi de Newton, puisque la troisième loi de Newton concerne deux forces qui s'exercent sur deux objets, deux corps différents. Du coup, quelle est donc cette force partenaire de la troisième loi de Newton ? Et bien pour le poids de notre force A. Alors on va reprendre en faisant un peu d'espace. Alors son poids, comment il se définit ? Et bien son poids, c'est la force exercée par la Terre sur la boîte A. Donc si on pense comme ça à quels sont les deux corps mis en jeu, et bien c'est facile de trouver la force partenaire, puisque tout simplement la force opposée de la troisième loi de Newton en question, et bien c'est la force exercée par la boîte A sur la Terre. Donc F de A sur T. Donc ça, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est totalement vrai. La force exercée par la Terre sur la boîte, qui est son poids, F de T sur A, et bien elle a même norme, même direction, mais sans s'opposer que la force exercée par la boîte sur la Terre. Donc toi, en tant qu'être humain, et bien qui a les pieds sur Terre, il faut bien te dire que la force que la Terre exerce sur toi, donc que ton poids, et bien elle a la même norme que la force que toi tu exerces sur la Terre. Alors bien sûr, encore une fois, grâce à cette relation entre la somme des forces et l'accélération, A égale somme des forces divisé par M, la différence de masse qu'il existe entre toi et la Terre, fait que par exemple si tu sautes à la surface de la Terre, et bien elle, la Terre ne va pas bouger. Donc encore une fois, bien retenir, la troisième roi de Newton, c'est quelque chose d'universel, on a toujours les deux forces partenaires, qui sont égales en direction, en norme, et opposées en sens. Enfin, on peut revenir sur la réaction normale du support, exercée par la table sur la boîte. Donc je viens de le dire, c'est la force exercée par la table sur la boîte, et donc logiquement, la force partenaire, la force opposée selon la troisième roi de Newton, et bien c'est une force qui est exercée par la boîte A sur la table. F de T sur A est égale à moins F de A sur T. Attention à cette erreur, le poids et la réaction du support dans notre exemple ne sont pas les forces opposées de la troisième loi de Newton. Il se trouve que ces deux forces sont égales dans notre exemple puisque le bloc est immobile, mais il est très facile d'imaginer des cas où ces deux forces, c'est-à-dire la réaction normale du support et le poids, ne sont pas égales. Par exemple, si on a notre boîte qui est dans un ascenseur avec une accélération verticale, et bien à ce moment-là, ces deux forces ne se compenseront pas, et on aura bien une accélération verticale. Donc si on résume cette petite vidéo sur la troisième loi de Newton, et bien on a donc lorsque deux corps A et B interagissent, quelle que soit la différence de masse qu'on a entre les deux, et bien la norme de la force exercée par A sur B et de la force exercée par B sur A, la norme est identique, la direction est identique, mais le sens est opposé. Cette égalité entre ces deux forces partenaires de la troisième loi de Newton est valable à tout instant, c'est une loi universelle, et il peut arriver qu'on a un certain nombre de cas dans lesquels on a deux forces qui se compensent, comme ici le poids et la réaction normale du support, mais ces deux forces ne sont pas les forces opposées de la troisième loi de Newton, elles se compensent pour d'autres raisons.